Salut les amis, alors aujourd'hui je teste un nouveau format, donc vous êtes un petit peu mes cobayes, c'est une sorte de vlog, de podcast, je ne sais pas exactement encore ce que c'est. J'ai choisi un thème dont je souhaitais vous parler. Ce thème c'est pour vous raconter comment j'ai compris que finalement je n'étais pas un vrai dessinateur. Alors, voilà comment j'ai compris ça. Depuis l'enfance, je n'ai qu'une envie, c'est de faire de la bande dessinée et du dessin. Et j'ai donc dessiné beaucoup. Lorsque j'ai fait, il y a très longtemps, mon premier Spider-Man, ça a été une révélation, je me suis dit qu'en fait, les dessins ne venaient pas de nulle part, mais c'était probablement quelqu'un qui l'avait fait et que moi je pouvais devenir ce quelqu'un en travaillant. Donc du coup j'ai appris l'anatomie, les différentes techniques au fur et à mesure des années. J'ai tout de suite écrit mes petits scénarios, mais bon voilà, c'était pas terrible, terrible. Plus tard dans ma carrière professionnelle, après la publicité et le dessin animé où j'étais un pur dessinateur, donc toutes mes techniques apprises me servaient dans mon métier. Lorsque j'ai voulu enfin passer à mon rêve, ce qui était d'être un auteur de BD, j'ai réalisé que je n'avais pas autour de moi des scénaristes compétents et qui pouvaient avoir envie de me faire travailler, donc j'ai appris à être scénariste. Donc j'ai lu des bouquins de cinéma notamment, qui m'ont appris différentes techniques, le rythme notamment d'une histoire. J'ai lu aussi des livres sur la créativité pour savoir un peu comment libérer les idées et les faire sortir de moi pour avoir du matériau scénaristique. Donc en gros, j'étais à l'époque, dans mes années BD, un dessinateur qui faisait ces scénarios, ce qui m'a permis de signer des contrats de BD sans forcément être dépendant d'un scénariste. Ça c'était bien. Et il y a quelques temps de ça, j'ai discuté avec un ami réalisateur de courts-métrages comme moi. Alors ce sont des courts-métrages amateurs, qu'on fait dans le cadre d'une association qui s'appelle le Kino, qui est une association finalement internationale mais qui a des antennes un peu partout. On projette notamment nos courts-métrages au cinéma localement et avec cet ami réalisateur, on n'arrivait pas trop à s'entendre sur nos sources d'inspiration, sur la manière dont on mettait une idée en avant. Lui, il m'expliquait un truc, c'est qu'il y avait une technique que beaucoup de réalisateurs utilisent, c'est que lorsqu'ils font un projet, ils vont chercher des images un peu partout, dans d'autres films, dans des banques d'images, des jolies images qui leur donnaient l'ambiance. On imagine que pour un film d'extraterrestre, il y a des images d'espace, il y a peut-être une jolie fille avec un contre-jour, et donc en fait, il assemblait sur une feuille plusieurs images qui donnaient vie à son projet de film. Et notamment, si c'était des couleurs oranges un peu partout, ça lui donnait une colorimétrie qu'il allait pouvoir utiliser dans son film. C'était de manière intuitive, il assemblait des images ailleurs pour donner du corps à son film. Et moi j'ai dit, mais moi je ne suis pas comme ça, moi. Moi je réfléchis, je trouve des idées, et dès qu'il y a une idée qui me plaît, je la note, elle est super simple. Puis après je la travaille, je la développe, je développe des possibilités, je choisis parfois une idée parce qu'elle me semble parfaite, parfois j'ai juste du choix, et puis trois jours après je me dis, ah c'est celle-là qui est pas mal, je la retravaille. Donc en fait, j'ai réalisé, en lui expliquant ça, que je n'étais pas un pur dessinateur. Lui est quelqu'un qui trouve son inspiration avec des images à la base, et qui ensuite, évidemment, il doit travailler son scénario, il doit structurer une histoire pour qu'elle soit intéressante et prenante et rythmée. Mais moi, mon inspiration de base, c'est l'idée, c'est, entre guillemets, le scénario. Et ensuite, lorsque j'ai un scénario, eh bien je me dis, quel personnage va incarner ça ? Et ce qui m'aide à choisir, c'est que si ce personnage que j'ai trouvé au niveau des idées doit interagir avec un méchant qui fait ci, ou une copine qui fait ça, eh bien c'est cette interaction qui va me donner l'idée de ces deux personnages. Ce qui fait que les deux personnages qui cohabitent dans mon histoire, qui sont ensemble dans mon histoire, peut-être qu'ils se fight ou peut-être qu'ils s'aiment, eh bien je vais ensuite transposer ça en dessin. Je vais essayer de trouver des visuels, des têtes de personnages, bon, des costumes peut-être, des attitudes, qui correspondent à ce fight ou à cette attirance. Donc, c'est très étrange, mais donc, quelques années après avoir commencé, quelques dizaines d'années après avoir commencé, eh bien j'ai réalisé qu'en fait je n'étais contre toute attente, pas un pur dessinateur, puisque moi, si par exemple je prends un carnet de dessin et que je commence à dessiner des trucs au hasard, eh bien ça ne me donne jamais des idées intéressantes. Je n'ai jamais eu mon imagination, mon envie qui a démarré avec un dessin, alors que beaucoup de mes collègues dessinateurs de BD fonctionnent comme ça. C'est leur carnet, et puis du coup ils feront un petit dessin, et du coup l'idée d'histoire vient, etc. Moi, c'est jamais ça. Moi, mes carnets à idées sont des carnets de texte, voilà. Et le dessin, eh bien finalement je le fais après, et je le fais en atelier, j'ai mes méthodes, j'ai mes techniques, j'ai mon expérience, un peu ce que je vous apprends finalement dans ces tutos. Et moi, ça me convient très bien, parce que du coup j'ai des carnets entiers remplis d'idées, je sais que le fait d'avoir beaucoup pensé aux idées, et donc aux scénarios en premier, ça fait que maintenant, et vous le voyez sur ma vidéo « Comment faire un manga », celle que je suis en train de faire au fur et à mesure, eh bien vous voyez que je pars avec, finalement, pas forcément des idées de dessin, mais une idée de scénario, et puis après, j'arrive à tout faire. Et j'arrive notamment, comme j'ai une idée de scénario en premier, eh bien je suis focus sur l'idée de comment faire une fin, comment faire le milieu. Tout ça, je l'ai tellement fait depuis des années, en tant que scénariste qui dessine, que, au final, peu importe les dessins des personnages que je vais faire, mon histoire, elle tiendra la route, quoi qu'il arrive. C'est une façon de fonctionner, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Je suis content d'avoir découvert que je fonctionnais comme ça, parce que du coup, ça me permet de continuer à travailler avec envie, avec naturel, je ne suis pas là à me forcer à faire avec une méthode qui n'est pas à moi. Donc, je suis, officiellement, je l'annonce, un scénariste qui dessine, et pas un dessinateur qui scénarise. Ça change peut-être pas grand-chose, mais bon, voilà, moi ça me permet de travailler à mes idées, à mes projets, et de m'éclater dans la vie. Allez, sur ce, je vous laisse, à très vite. Sous-titrage ST' 501